La quatrième édition du Festival International Lodjoukrou se tient du 18 au 23 avril 2022 à Dabou. Voici pourquoi il faut participer à ce festival. La place de la mairie de Dabou abrite du 18 au 23 avril 2022 la quatrième édition du Festival International Lodjoukrou. La cérémonie d'ouverture du dit festival a eu lieu sur le site en présence d'éminentes personnalités administratives et coutumières. Lodjoukrou Festival, véritable vitrine de la culture du peuple à Dabou le chef du village de Debrimou, le patriarche Hilaire Nyaba a fait la libation. Il a imploré les mannes des ancêtres afin que la présente édition connaisse un franc succès. Jean-Claude Nyagne, maire la commune de Dabou a fait savoir que le festival Lodjoukrou se présente aujourd'hui comme une véritable vitrine de la culture du peuple à Dabou. Lodjoukrou. Le représentant du ministère de la culture et des industries des arts et du spectacle Adjé Venance a remercié les organisateurs du festival. Les objectifs du festival Le président du festival, le ministre Emmanuel Essie a donné les vraies raisons de ce festival. Nous avons constaté que notre culture, notre patrimoine culturel disparaissait, tant au niveau gastronomique que festif. Beaucoup d'habitude, beaucoup choses disparaissent et si nous ne réveillons pas cela, nos enfants, nos petits-enfants ne connaîtrions pas ce qui a été. Donc on a commencé depuis 2017. La troisième édition édition a connu un million de festivaliers. Cette année, on attend peut-être un million et demi ou deux millions de festivaliers, a-t-il déclaré. Il a par ailleurs révélé que le thème de la présente édition tourne autour de, le BEB, qui est le mode de gouvernance en pays Adjoukrou. L'EBEB est la dernière et la haute fête hiérarchique qu'un Adjoukrou fait et il devient patriarche. Il gouverne. Il gouverne maintenant sa région, son village et il est dit que le EBEB est le propriétaire de la terre, il est le propriétaire terrien. Pour arriver à cela, on passe par le Lohé, on passe par le Ashbanji et on arrive à l'EBEB. Donc aujourd'hui le thème que nous voulons montrer est comment le peuple Adjoukrou gouverne son existence, a clarifié le ministre Emmanuel Essie. Lire aussi People, Emma Loew surprend ses abonnés le jour de son anniversaire, ce qu'elle a fait au programme de cette quatrième édition, des concours de danse traditionnelle, des concerts géants avec des artistes de renom tels que John Keefy, Roseline Léo, le Zouglouman Samy Succes et le duo Yodé et Siro.